Playa del Carmen, station balnéaire réputée pour ses plages et ses récifs de corail, est une destination prisée par les touristes durant la période hivernale. Mais une fusillade, cette fois-ci au complexe hôtelier Cinq étoiles-Echcarette, au sud de Cancún, vient assombrir le portrait. Le principal suspect est Canadien. Il a fait feu sur les trois victimes, hier après-midi, à l'intérieur d'un restaurant de l'hôtel. Les trois victimes, aussi des Canadiens, ont été transportés à l'hôpital, où deux d'entre eux sont morts des suites de leurs blessures. Ils auraient tous des antécédents criminels, liés notamment au trafic d'armes et de drogue. Le tireur était aussi connu des policiers. Les autorités mexicaines ont d'ailleurs relayé sa photo sur les réseaux sociaux et demeurent toujours à sa recherche. Affaire mondiale a réagi à l'incident. Les agents consulaires se disent en communication avec les autorités locales et se tiennent prêts à fournir toute forme de soutien. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde, avec une moyenne de 91 meurtres par jour. En novembre, une fusillade avait fait deux morts sur la plage de Puerto Morelos, près de Cancún. Et à la fin octobre, deux touristes, un blogueur californien et un Allemand, ont été tués alors qu'ils avaient été pris entre les feux croisés de trafiquants de drogue. Ici Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.